Salut à tous c'est Alizé, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Diablo Immortal. Me voici niveau 36 qui est largement suffisant du coup pour continuer notre exploration là où nous étions arrêtés la semaine dernière. Voilà, on se retrouve dans la bibliothèque de Zoltadkul avec mon petit bonhomme. Alors, là il y a un name-aid ou je sais pas quoi. Voilà, il est mort. Ça se passe quand même. Oh, un petit objet mythique, un de plus. On va aller se poser. Alors, il faut quoi ? Il faut aller là, c'est ça ? Ah, ok. Pas trop compris ce qu'il fallait faire. Je suis le curateur de cette bibliothèque et je n'ai pas souffert des thèmes. Je ne suis pas un thème ! Je l'ai one shot presque en fait, c'est... Qu'est-ce que tu veux ? Pas très très mal par rapport à l'élite qui était juste à côté. J'ai changé pas mal d'items. Ça fait penser clairement à Zoltadkul, on voit qu'il y a pas mal de choses assez similaires. Vas-y, reste là, c'est bien. Petite tourelle. Qui font le taf. Alors... Bah oui, le but, c'est pas de le tuer. Ok. T'as vu que tu es dans la tête. Et 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 tu es dans la tête. En tout cas, je dois réagir ma force. Et un myriade de monstres qui se trouve entre nous et la statue. Ok. Donc du coup, il va nous utiliser pour tout simplement faire un peu de ménage. Alors, au niveau de l'équipement. Donc, on peut voir que j'ai trois objets... Deux objets mythiques pendant un troisième avec le torse-là. Donc, il y a ici la petite destruction contenu d'Isile. Et on a ici le petit dépit des flammes que j'ai eu en farmant, en récupérant... Tout simplement des objets à gauche à droite dans ma quête pour monter au niveau 35. Et finalement, ça a été assez rapide. Hop. On va aller de l'autre côté. Ah merde. Je pensais que c'était... Hop. J'ai aussi changé mon attaque principale. Juste ici. Compétences. Donc voilà. Flèche explosive. Ici, qui est plutôt intéressant. Honnêtement, je trouve ça assez sympa. Mieux que ce que j'avais précédemment. Et du coup, pendant cette petite session de farming, je me suis rendu compte finalement qu'il me manquait des choses. J'avais des quêtes annexes, qui ne sont pas si annexes que ça au final, qui permettent tout simplement de monter en niveau et d'avoir un niveau, on va dire, correspondant aux attentes. Donc c'est un peu dommage d'avoir mis ça en quête annexe alors qu'en fait, enfin, finalement, c'est presque obligatoire de les faire parce que du coup, sinon vous n'avez pas le niveau et vous faites du solo farming tout chiant. Alors. Ok. Faut j'aille récupérer. Des petits objets. Des ruines perdues. Ok. Oui, ça va être facile. Ça va être easy peasy. Pas trop de difficulté. Allez. Pour me vier, neuf flammes de brûlées allumées. Allumées. Ça a été pas très, très compliqué. Un peu de réflexion. Mais je trouve ça cool, ces petits puzzles-là. Ok. Du coup, je récupère la ruine. Très bien. Et mini-jeux comme ça, je trouve ça cool. C'est trop sous-coté dans les jeux vidéo dans l'ensemble. C'est mon avis, mais... C'est un peu trop sous-coté. Ça demande un peu de réflexion sans que ça soit trop compliqué. Même dans Pokémon, il y en avait eu un truc comme ça. Je trouve ça cool. Alors. On va la déposer. On peut pas prendre les trois, c'est une par une. Très bien. Alors. Bon. Ça va pas être très compliqué. Bon. Il attaque la touraine plutôt que moi. Ah, il m'a repoussé. J'avais pratiquement pas besoin de potions, mais dans le doute... Ah, il y a un Elite juste ici. Un petit Named là. Là par contre, ça s'applique ça. Et donc, on récupère la rune. Et on va, je suppose, la déposer. C'est la logique. Et la petite troisième. La dernière rune reste dans un monde qui est une réflexion de nos jours. J'essaie de ne pas perdre la perspective là. Hop. Et tu gagnes XP. Allez. Il va fallu que je clique en bas. Alors, où est-ce qu'on va ? Et de quoi ça s'agit ? Alors. Ok. Ah. D'accord. Ok, un petit puzzle. Il faut l'amener où ? Du coup. Alors, la magique qu'il y a eu. Déplacer les miroirs. N'est qu'un début. Ils sont à l'affût. Pré-attaqué. Le reste de la note tachète sang. Euh. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire, du coup. Pour m'envoyer dans la rune, c'est ça ? Il y a des aides au sol. C'est nul. Il y a pas de... On réfléchit pas, en fait. Toutes les solutions ont été données, quoi. Je me disais, il y a peut-être un peu de réflexion. Ils mettent les infos direct au sol ? C'est quoi cette arnaque ? C'est triste. C'est nul. Autant pas mettre d'énigmes, quoi. C'est bon de ressentir encore. Je voulais même des sables. Hop. Ça va quand même vachement plus vite que la dernière fois. Hop. La vitesse. On y va, on avance. La dernière petite rune. Et on va pouvoir avancer et aller un petit peu plus loin. La vampire réagit. Ok, il récupère du pouvoir. Ok. Ok. D'accord. On y va de ce pas. D'accord. On y va de ce pas. C'est quelque chose près. On est sur... Ah, faut revenir, du coup. Qu'est-ce qu'il veut ? Ah, j'ai été sans lui, c'est ça ? Il faut pas. Non, c'est juste ça. C'est abusé. Allez, je tombe ou quoi. On va y avoir plein de monstres. Qu'est-ce que je vais devoir faire pour... Ah, oui, bien sûr, ça va se passer. Rémi ce que je disais sur ne pas la faire des choses. Les, vous pouvez la faire immédiatement. Oh, pas très compliqué. Oh, pas très compliqué. Oh la la. Non, quelque chose nous a éclaté. Le corps a puissé tout. Elle seule course est d'obtenir le journal Master. Elle détaille le travail. Elle est détaillée dans le well de connaissance au sud. Au-delà des barrières magiques qui restriquent mon mouvement. Et certains de mes masters. Ok. Allez. Bon, du coup, j'y vais alors. Ok. Il me suit pas cette fois-ci. Très bien. On va y aller. C'est pas assez rapidement. Petite élite. Juste là. J'ai l'impression d'avoir pris 10 000 de puissance d'un coup. Alors, traumatisme. Non, merci. Je vais le débrouiller. J'aime bien jouer en solo. Bien en solo. Alors, du coup, il faut aller par là-bas. C'est un peu glauque par ici. Je sais pas ce que t'as fait comme expérience Cholobiza. mais euh... Des racines de sang. Je sais pas trop quoi. Puté pour euh... Expé un peu. Alors. On a un téléporter. On a un téléporter. Il faut aller de l'autre côté. C'est une bibliothèque. C'est un château, son truc, lui. C'est presque du one-shot sur les monstres. Alors que j'ai juste un niveau de plus que... Finalement, que ce qui est demandé. Mais par contre, c'est un sac APV. Il y a un petit name-aid là. Hop là. Ça c'est fait. Alors. Ok. Le savoir a un prix. Et alors ? Et pour la baston. MDR. Tu crois que ça va m'arrêter ça ? On peut être plusieurs dans un même endroit. Et du coup, pas voir les ennemis que les autres affrontent. Oh là. Ça a piqué un peu. C'est bon ? C'est fini ? T'as tout ce que t'as ? Ok. Allez, on avance. Je prends pas les pièces d'or parce que bon, je commence à en avoir un sacré nombre. Et j'en ai pas la nécessité plus que ça. Je peux pas les attaquer là. Ok. Bon, je peux pas les attaquer. Très bien. Bizarre. Oh là. Ah, lui, j'étais pas prêt quoi. Il tombe dessus comme ça là. Bon, toi, tu me saoules toi là avec tes boules de poison. C'est quoi ce crab chelou ? Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un pylône. On y va. Il va pas y avoir beaucoup d'ennemis sur le chemin du retour. Ah. Les fameux élites. Voilà, hop. On s'en débarrasse. Putain, il y a plus de ponts la vache. Il se calme un peu là. Ah, il y a un violet. C'est quoi un violet ? Qu'est-ce que c'est le violet ? Première fois que je rencontre un violet. Ah, il me repousse. Ok, donc là, il m'attire. Il y en a des PV. Il y a un bouclier devant, je sais pas ce que ça fait. Parce que... Ok, un petit violet. C'est la première fois que je rencontre ce genre d'ennemis. C'est quoi, c'est le name-aid ? C'est quoi ? Parce qu'on a... Bleu, c'est élite. Non, les sous-élites. On a les jaunes et les violets, c'est peut-être les name-aid. Ouais, on a le journal, c'est parti. Que voici. Alors, la suite. All the master's knowledge. Oh... Well, this poses a problem. The core, much like the master's other creations, appears to the enemies. You see, the master was of the Aenean. Putain, mais... Y'a rien qui fonctionne ici, quoi. Ok, d'accord. Ok, allez, on y va. Y'a rien qui fonctionne... C'est, c'est... Ça vieillit pas bien tout ça, hein. C'est dur. Y'a rien qui le fait. C'est dur. Un plus de temps, c'est dur. C'est dur. J'ai rien qui c'est dur. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est bon. Allez. Il est où ? C'est là que j'étais et je me suis fait un peu malmener. Mince. C'est là où c'était un peu compliqué au final. C'est facile. Alors du coup, il faut aller par là. Nouvel événement. Par contre, il y a du monde. La vache. Allez, on continue. Un petit couloir. Un petit couloir de monstre. OK. C'était ça le truc. Très bien. Encore lui là. Il est vachement moins fort que l'autre. Alors. On rentre dans le donjon de l'histoire. Très bien. Ok. Et ensuite. Qu'est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'il faut-il faire ? Ah. Il y a un mécanisme. Très bien. D'autre côté aussi, je suppose. Et on va avoir un super pont d'énergie. Voilà. Le pont d'énergie. Oula. Ah oui. D'accord. Ok. 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 On t'arrive. Ah. Comme par hasard, il bouge au moment où on... Ah ! Le secours ! On va attendre qu'il fasse ses charges, là. Ok, c'est bon. En prenant un peu ses distances, ça passe tout seul. On récupère les restes. Et... Les mécanismes du portail. Ok. Et on sort ! Et donc là, où est-ce qu'on va ? On est au bon endroit. Ok. Ça s'est travaillé. Maintenant, on va voir si ce moteur de chaos peut créer la lumière de la vie. Ah merde. Alors, du coup... Ah oui, c'est là qu'il faut lire. Alors. On jette tout ça. C'est chiant à sélectionner, ça. Il y a un objet en face, et tu dois cliquer à côté pour que ça s'active. Ok. Là, il y a l'autre orbe aussi activée. Ah merde, j'ai posé. Petit coup de pression. Genre, s'il touche, c'est mort et tout. Voilà. Oh ! J'ai pu cher. Il y en a des combien, là, des...? C'est bon ? Putain, c'est infini, ce truc. Alors, où est-ce que je dois cliquer ? C'est bon ? J'attends que la rotation se fasse. Je clique où ? Ah, ok. Putain, là. Quelle horreur, cette sélection des objets, là. Hop. Ah, il y a un aimé, maintenant, ici. Pérudit. On va dans ton coin, là. Très bien. Voilà. Événement terminé. On a pas mal d'objets. On s'en fout, on avance. Un peu d'XP, on prend. Autant, ils étaient trois au début, c'est pas intéressant. Là, il y en a un peu plus. Du coup, on va aller rendre ça, là-bas, et on va s'arrêter pour cet épisode. On continuera l'exploration de la bibliothèque la semaine prochaine. Voilà. Et on doit remonter ici. Par contre, l'histoire des petits pas et des petits ronds, c'est bien et pas bien. Bien dans le sens où, en fait, ça nous permet de nous déplacer assez rapidement si on veut avancer. Pas bien parce qu'en fait, ça donne cette impression de couloir. Et indirectement, ça nous incite à aller dans cette direction-là et de ne pas faire de l'exploration autour. Mais bon, dans l'ensemble, je reste quand même, malgré tout, satisfait de ce petit jeu. On a fait pas mal d'heures jusqu'à présent et on avance petit à petit. Je trouve vraiment tout ça sympathique. Du coup, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde. Ciao, ciao.